Sur la diversité, nous n'avons pas rien fait, mais c'est vrai que ça ne progresse pas assez vite, et d'ailleurs les publics nous le disent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je reprends notre baromètre de la diversité, qui effectivement a fait ce constat relatif à la faible représentation de la société française, qu'elle soit culturelle, sociale, et aussi sur le handicap, On voit qu'il y a une progression qui a été assez faible. Quelle politique allez-vous mettre en place pour que dans 5 ans, le constat ne soit pas celui qu'on peut faire ici, qui est un peu décevant ? Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je partageais ce constat. Et je crois l'avoir dit, en fait, dans mon propos liminaire, je partage votre constat. Ce que je voudrais pointer simplement, c'est que sur la parité, nous avons fait une vraie progression. C'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 42%. Ça n'est pas 50%, vous avez raison de le noter, mais je n'ai aucun doute que nous y arrivions. Sur la diversité, nous n'avons pas rien fait, mais c'est vrai que ça ne progresse pas assez vite. Et d'ailleurs, les publics nous le disent. Pour autant, on a remis des visages de la diversité sur nos antennes. On a essayé de rendre aussi plus divers nos fictions, avec des héroïnes, des héros qui viennent de différents milieux sociaux et de différentes origines aussi géographiques. Pour autant, ça n'est pas suffisant. Maintenant, là où j'ai confiance, c'est que l'énergie que nous avons mise et les méthodes que nous avons utilisées pour obtenir la parité, elles sont reproductibles sur la diversité. Je prends un seul exemple pour les expertes, qui est un sujet vraiment important. On a réussi, finalement, sur nos plateaux de magazines à remettre plus de femmes parce qu'on a mis sur pied un catalogue. Par un catalogue, c'est un annuaire des femmes expertes. Sur le handicap, là aussi, on a, je crois, essayé de travailler. Alors il y a d'abord la représentation du handicap sur les antennes. Vous savez qu'on a la série Vestiaire, qu'il y a un des comédiens de la série Vestiaire qu'on a testé en chroniqueur sur nos émissions et qu'on va prendre, d'ailleurs, en chroniqueur sur nos émissions. Je ne vais pas dérouler la liste de ce qui est à l'antenne. Je crois qu'il y a cet élan-là qui est perceptible et qu'on va amplifier, à la fois en prenant les méthodes éprouvées pour la parité et puis en poursuivant sur les technologies qui nous semblent les plus prometteuses pour vraiment faire un grand pas d'avance d'un coup. Et dans les programmes, est-ce qu'insuffler, justement, une représentation où on est des gens qui soient en situation de précarité, des personnes, enfin voilà, des jeunes, pas forcément dans une image un peu caricaturale ? Enfin, je reprends nos critères du baromètre où les personnes âgées ne sont pas forcément présentes non plus, où la ruralité n'est peut-être pas représentée comme il le faudrait. Parce que c'est vrai que toute cette richesse des territoires et de la diversité sociale permet aussi un recrutement du jeune public. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on a un peu posées dans notre bilan quadriénal. Et voilà, je voulais vous entendre aussi sur la richesse éditoriale dans les fictions. Ça passe peut-être par là aussi, les documentaires, l'info. Tout à fait. Donc vous avez raison de dire que, de manière générale, la parole de nos concitoyens demande à être mieux exposée. La vraie vie de nos concitoyens demande à être mieux exposée. Là-dessus, il y a deux sujets qui me semblent importants. Il y a effectivement ce que vous disiez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tient compte de ça dans nos fictions. Après, quand on a Capitaine Marlowe, on touche un peu à ça. Et d'ailleurs, si on avait, au moment, avant la crise des gilets jaunes, au fond, parce que c'est une gilet jaune, Capitaine Marlowe, vu le rapport entre le succès absolument considérable de cette fiction, peut-être qu'on aurait, nous-mêmes, on s'en fait le reproche, un peu anticipé ce qui allait se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada